Alors on est toujours avec le Xpeng et aujourd'hui on va tester le mode camping. Donc ils m'ont prêté le matelas gonflable automatique. Donc normalement il y a un mode camping complet, on va pouvoir rabattre tous les sièges et dormir dans la voiture. Et donc on va tester ça maintenant. Donc je vais vous montrer à l'écran comment ça se passe et aussi dans le coffre. Donc ici vous avez comme une sorte de mallette. Donc on va la laisser ouverte, normalement elle devrait s'ouvrir tout seul. Vous voyez ici on a le matelas, donc on va le laisser fermer comme c'était. Voilà, et on va passer à l'avant de la voiture puisqu'il y a un mode à activer. Mais normalement il va falloir qu'on branche également sur la prise 12V ici. Donc on va peut-être déjà le brancher. On a également un système V2L, donc on va pouvoir brancher une bouilloire et tester ça. Donc c'est branché. Donc ici dans les applications, je passe en espace sommeil. Donc on a deux modes, on a un mode séjour et un mode camping où là on va vraiment pouvoir prendre, je pense, beaucoup plus d'espace. Donc c'est le mode qu'on va choisir. Étape suivante. Donc voilà, donc là on a relié le matelas à la prise 12V. Il faut le relier, donc c'est un matelas connecté, donc je n'avais même pas vu cette partie-là. Donc on va voir si c'est bon, bon là il est déjà détecté. Donc là c'est connecté, on fait étape suivante. Alors là le X-Pen nous parle à la voiture, donc il faut retirer les appuis-têtes, laisser les sièges arrière vides, plier les sièges arrière. Donc il va falloir les rabattre. Et régler les appuis-têtes arrière au plus bas. Donc là on vient de retirer les appuis-têtes. On va replier la banquette arrière. Donc dans le coffre on a des boutons qui vont permettre de rabattre. Et voilà, ça se replie. Donc ça c'est fait. On va pouvoir passer à l'étape suivante. Donc là je clique sur l'étape suivante. Vous avez cliqué pour commencer le réglage. Veuillez quitter le siège avant, et le siège avant se posera automatiquement à plat. Commencer à ajuster. Les sièges, d'accord. Donc là je quitte le siège. Donc petite erreur, il fallait retirer. Alors c'est pas hyper explicite. Donc je vous le dis ici, mais voilà, je vais les retirer. Hop, on va les mettre en dessous. D'ailleurs on peut les mettre complètement par terre. Ça ne posera pas trop de problème. Alors faites attention parce qu'il y a de la graisse sur les... Non celui-là on ne peut pas, on le laisse au minimum. Donc on recommence. Donc vous voyez, les sièges s'aplatissent complètement. Ils descendent vraiment très très bas. Donc là ils sont au plus bas. Et là c'est parti, ça se gonfle. Donc ça fait un petit peu de bruit. Oh ! Ça s'est ouvert d'un coup. On va regarder combien de temps ça prend. Donc ça fait à peu près 10 secondes là, ça vient de commencer. Voilà, ça s'est arrêté. Ok, on va aller voir ce que dit l'écran de contrôle. Elle vient de dire qu'on ne pouvait pas la materie, une alarme avant d'aller se coucher. D'accord. Alors, en restant dans l'espace sommeil, sélectionnez sortie après dégonflage du matelas et restauration du cockpit. Le matelas se dégonflera automatiquement. Et le grand écran vous guidera pour ranger le matelas et restaurer les sièges. Ok, donc là il nous dit que... Que les portières forcément ne sont pas encore fermées. Donc là, repliez les coins du matelas vers l'intérieur. Roulez le matelas gonflable vers le milieu. Ok, donc ils expliquent vraiment tout pour... Voilà, et donc ici là on est dans un écran un petit peu sommeil, avec une montagne, une lune, etc. On a une musique pour dormir. Et donc là on peut voir qu'on a accès quand même à la climatisation. Donc il y a des reflets, j'espère que vous voyez bien. Donc 24 degrés avec l'air conditionné activé en automatique. On peut régler une alarme comme c'était précisé. On peut bien sûr accéder à différents autres paramètres. On peut continuer à gonfler le matelas si ce n'est pas assez rigide. Donc là en l'occurrence, c'est déjà pas mal. On est en modéré. Je pense qu'on va le laisser comme ça. On peut éteindre les écrans évidemment. Bon là on a des informations. Ici on a instruction de protection de la sécurité du sommeil. Restez allumés dans l'espace sommeil. Le véhicule restera allumé. Surveillance de l'alimentation. Lorsque la durée de vie de la batterie est inférieure à 60 km, Xpeng Assistance vous rappellera vocalement. Ok. Alors je vais grimper à l'intérieur, on va voir. Donc normalement, il est à peu près bien ajusté. Bon par contre l'ouverture n'est pas très grande. Donc il faut faire attention à sa tête. C'est pas trop mal. Alors j'espère qu'avec le micro je n'ai pas fait trop de bruit. Madame va me rejoindre. Elle va me passer la caméra. Alors on ne va pas dormir réellement dedans. Je vous rassure. On va surtout vous montrer que c'est possible par contre. C'est bon ? Ouais c'est bon. Allez. Donc voilà. Là on est à l'intérieur. Alors on va fermer le coffre. Pour ça en fait c'est super simple. Prenez la clé avec vous. Et hop. On ferme le coffre. Et pour le coup il y a énormément d'espace en fait. Ouais. De l'extérieur ça paraît que c'est petit. Et en fait pas du tout. Même la hauteur au niveau de la tête. Il faut faire quand même attention parce qu'on a la vie. Et en fait on peut. Voilà on est accoudé. Voilà on le voit très bien avec toi. T'es accoudé et c'est nickel. Donc là on peut voir aussi l'espace. On peut même se mettre. Oh là comme ça sur le ventre. Pour regarder la télé. Je ne sais pas si c'est faisable parce que là on est dans un mode sommeil. Je vais voir si sur cet écran. Ah bah si regardez. On peut se lancer par exemple. Une petite vidéo YouTube. Et ça passe sans problème. Ah comme par hasard je tombe sur une vidéo de Max BLD. Tiens tiens. Bref. Vous l'avez compris. Ça fonctionne sans problème. Et en fait bah franchement. Alors on est légèrement vers le bas par contre. Donc on va avoir les pieds qui plongent un peu. Mais en toute honnêteté c'est pas. Je ne trouve pas ça très gênant. On est bien. Ça manque un petit coussin. Quand tu as bougé tu le sens de moi. Un petit. Et puis. Alors est-ce que ça bouge ? C'est assez rigide. C'est assez rigide. C'est plutôt bien. Enfin pour nous c'est bien. Non c'est pas mal. Franchement. Ça ne bouge pas trop. Le matelas est assez. A une belle structure interne je pense. Donc. Et il se gonfle super vite. Vous l'avez vu. Je pense qu'en une minute c'était fait. A peu près. Vous l'ajustez un peu comme vous voulez. Et puis. Point négatif. Peut-être pourrez voir un truc pour cacher les crochets ici. Alors les crochets. Il rentre dans ta jambe quand tu tournes. Je vais vous montrer. Les crochets des sièges arrière en fait. Enfin pour la banquette. Donc ça on peut se taper un peu dedans. Quand tu te rapproches. Ouais. Et en fait le plus gros inconvénient. C'est qu'il faut attendre qu'il fasse nuit. Parce que forcément. Il y a le toit vitré. Donc il n'y a rien pour l'occulter. Même si c'est une nuit à la belle étoile. Les vitres latérales. Ce qui est bien. C'est qu'elles sont teintées. Donc de l'extérieur. On ne vous voit pas. Mais nous on voit tout ce qui se passe. Vous voyez là. On est en fin de journée. Et en fait. Il fait encore quand même assez clair. Donc là il est. Il est 20 heures passées. On est fin août. Bientôt début septembre. Donc ouais. Le camping c'est bien. Mais à la belle étoile. Comme on dit en fait. En quelque sorte. Puisqu'en a le faut vitré. Par contre. On a une superbe vue. Alors là on est un petit peu en dessous des arbres. C'est pas mal en fait. Voilà voilà. Donc maintenant ce qui se passe aussi au camping. C'est qu'il faut manger. Et je n'ai pas de batterie comme on fait. Pour la bouilloire. Pour la cafetière. Ce n'est pas grave. La voiture elle fait V2L. Et ça c'est top. On va pouvoir brancher une petite bouillard. On va vous montrer. On va tester également. On rouvre le coffre. Et hop. Alors par contre il faut se faufiler comme ça. Sans problème. Et voilà. Hop là. Vous voyez. C'est quand même pas mal. Il y a franchement deux adultes. Donc moi je suis à peu près 1m80. À peu près 1m62. Donc 1m62. 1m63 pour madame. Mais vous voyez même deux adultes comme moi. Ça passe sans problème. Donc là on va faire le fameux V2L. Donc véhicule to load. Donc on va prendre l'accessoire. Qui est. Où est-ce que je l'ai mis ? Il est là. Hop là. On va ouvrir la trappe. Je prends la petite clé. Ouverture de la trappe. Et on va brancher l'appareil. Voilà. Donc on va voir si ça s'allume. Donc là on passe en orange. Ah voilà. Donc ici on passe au vert. Donc normalement on va pouvoir brancher. Eh bien. Une bouilloire. Etc. Donc on va prendre une petite bouilloire qu'on a là. Qu'on a pris volontairement exprès. Est-ce que tu as besoin d'une rallonge ? Ouais. Peut-être pour reposer. J'ai ma petite rallonge. Hop là. Reposer ça au sol. Là c'est parti. Ça chauffe. C'est allumé. Donc ça c'est 2000 watts la bouilloire ici. Je vais regarder à l'avant. Ce que ça donne. Est-ce qu'on a quelque chose qui apparaît ici. Donc ici. Arrêt de l'alimentation externe qu'on voit. Alimentation externe en cours. Par contre on n'a pas la puissance. J'aurais aimé voir la puissance. Par contre ici. Regardez. On a le logo de la voiture qui se décharge. On a dans l'effet inverse. Contrairement au logo qui charge quand on la branche. Donc là on voit qu'on tire 2400. En fait. S'il y a l'information là-bas. A gauche. Regardez. Je vais essayer de vous montrer que le voulant. Ce n'était pas évident. Voilà. Donc là on voit 2400 watts. 223 volts. Donc 10,9 ampères. Alors est-ce que la bouilloire est chaude ? Et oui. Ça y est. Ça vient de s'arrêter. Et on peut faire notre petite soupe. Impeccable. Donc après pour déconnecter l'accessoire V2L. Il suffit de faire arrêter l'alimentation externe. Donc je clique ici. Et voilà. Donc là ça va s'éteindre. Automatiquement. Donc il n'y a plus le petit logo vert d'allumé. On peut débrancher. Et déverrouiller la prise. Donc je pense même que d'ailleurs elle devait être verrouillée. Donc voilà. Maintenant on va passer aussi à l'explication de comment ranger tout ça. Parce que mine de rien. Quand c'est déployé. C'est installé. C'est bien. Mais maintenant il faut voir au niveau du rangement. Et pour replier le matelas. Comment ça se passe. Et bien c'est pareil. Ça se passe à l'écran. Vous allez voir. C'est très simple. Alors petite précision quand même. Parce que le mode camping c'est bien. Mais où est-ce que je mets mes affaires. Vu que le coffre est occupé par le matelas. Ça il faut bien pouvoir y penser. Alors on a évidemment le frunk. Même s'il n'est pas très profond. On peut ranger quelques affaires. Mais regardez ici l'espace aussi qu'on a au niveau des sièges avant. On peut largement mettre. Par exemple j'ai pris pour illustrer des bagages. Regardez des sacs de couchage etc. Ça passe sans problème. Il y a quand même encore pas mal de place. Même un petit peu ici. En dessous du matelas. Il y a encore un petit peu de place pour poser des affaires. Donc en fait pour quitter le mode camping. Il suffit d'appuyer sur la croix qui est en haut à gauche. Et là il va vous demander deux options. De soit garder le matelas et les sièges tels quels. Et puis voilà quoi. Comme ça vous quittez ce mode là. Si vous avez besoin d'accéder à l'écran. Pour voir les menus de la voiture etc. Ou alors vous faites restaurer le siège et le matelas. Pour les dégonfler puis sortir. Et ce mode là il sert aussi je pense. Si vous avez besoin d'aller vous promener à pied. Ou aller manger au petit restaurant d'à côté. Et que vous n'avez pas envie de tout ranger. Et de tout replier. Vous laissez votre véhicule déjà prêt pour vous dormir. Comme ça vous n'avez plus qu'à revenir. Et rebasculer dans le mode sommeil. Repasser toutes les étapes. Comme tout est déjà installé. Il n'y aura pas de regonflage et repositionnement des sièges. Tout sera déjà fait. Donc là nous on va faire le premier mode. Pour revenir en arrière. Et ranger tout ça. Donc là on entend que ça se dégonfle. Et ça aspire même l'air. Et ça va très très vite. Regardez. On peut suspendre évidemment. L'action en cours. Si on se serait trompé par exemple. Donc là on voit bien. C'est en train d'aspirer. Ça devient tout plat. Voilà. Donc là c'est fait. Et maintenant il suffit de suivre les instructions. Les étapes qui apparaissent à l'écran. Pour bien replier et ranger correctement le matelas. Donc là on a une première étape à droite. Puis à gauche. Comme ceci. Voilà. Même chose au fond. Alors non je crois qu'au fond il n'y a même pas besoin. Si ? Alors oui. Donc il faut faire le haut. Et ensuite le bas. Et ensuite il suffit de l'enrouler. Donc des deux côtés à peu près. Donc jusqu'au milieu à peu près. Donc on va faire ça. Je vais vous poser la caméra ici. Et je vais vous montrer comment on procède. L'autre côté aussi. Ouais c'est ça. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qui te fait ma rêve ? Là on est d'accord ? On est bien ? Ouais c'est bon. Voilà. On remet les appuis-têtes. Qu'on a enlevé. Voilà. Donc une fois qu'on a remis les sièges arrière droit et remis les appuis-têtes. Il n'y a plus qu'à faire étape suivante. Et les dossiers des sièges conducteurs et passagers vont se redresser. Les sièges avancent en cours de restauration. Merci de faire attention à la restauration du siège est terminée et est sur le point de quitter espace de sommeil. Il y a un souci là. Ils ne se sont pas redressés. Comment je fais pour redresser mes sièges maintenant ? Il faut que je me démerde manuellement ? Putain ils étaient censés se remettre comme avant. Bon bah. On va le faire manuellement. Et voilà. Il n'y a plus qu'à remettre les appuis-têtes. Donc le mien ici. Et ensuite ça quitte automatiquement le mode camping. Le mode sommeil. Régole pas, rigole pas. C'est pas drôle. Donc cette vidéo elle a pour but principalement de vous montrer comment le mode camping fonctionne. Malheureusement je n'aurai pas le temps de dormir dedans et de tester réellement. J'aurais aimé pouvoir le faire pour ne serait-ce que voir le pourcentage de batterie qui serait pris par la consommation de la ventilation etc. Et comme je dois rendre le véhicule très rapidement demain. Je dois me relever très tôt demain à 6h. Je suis de nouveau sur la route. Je n'ai eu le X-Peng G9 que pendant 4 jours. Donc ça a été 4 jours très intensifs. Le récupérer. Faire tout ce qui est test, plan. Le lendemain faire le road trip. Donc là mon avis quand cette vidéo sortira vous avez déjà dû voir la vidéo road trip. Et là voilà je devais faire aussi tous les tests au niveau du mode camping. Voir comment ça fonctionne et vous le présenter en vidéo. Voilà donc on arrive à la fin de la vidéo. Donc vous avez vu le X-Peng G9. Il a quand même pas mal de possibilités avec cette option de camping. Le matelas gonflable automatique. Le truc que j'ai vraiment apprécié c'est que le tuto est vraiment clair. C'est super simple. Ça se gonfle automatique. Ça se range automatique. Donc ça se dégonfle. Ça aspire. Vous n'êtes pas trop embêté pour le renrouler. Pour le ranger dans sa valise intégrée. Donc ça c'est très pratique. Et le V2L. Un petit bug au niveau des sièges. Un petit bug au niveau des sièges. Il faut le préciser. Quand on a voulu restaurer en mode normal. C'est à dire relever les sièges passagers. Ils ont commencé à se relever. Puis ils se sont arrêtés. Et après impossible de les remettre. À part manuellement. Donc c'est ce qu'on a fait. Ce n'est pas très grave. Heureusement que les sièges sont électriques. Ça va assez vite à les remettre. Par contre le truc que j'ai vraiment apprécié. C'est le V2L. 2400 watts. Une bouilloire. 2400 watts. Ça passait sans problème. C'est vraiment top. Donc voilà. Donc si ce genre de véhicule vous plaît. Et que vous doutiez. Si ou non c'était possible de dormir dedans. Bah c'est totalement possible. Comme on le disait par contre quand on était à l'intérieur. Le seul inconvénient ça va être les vitres. Forcément à moins de réussir à mettre des pare-soleil un peu partout. Sur le pare-brise, sur le plafond ou dormir avec un masque. C'est vrai c'est une bonne idée. Bon là ça peut être une des solutions. En tout cas si cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à mettre le petit pouce en l'air. Ça fait plaisir. A vous abonner et à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Allez salut tout le monde.